Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralité concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors, je vous souhaite un excellent visionnage. A tout de suite ! Scorpion, c'est à vous maintenant. Voyons voir ce que nous dit l'oracle, pardon, la sagesse de l'oracle pour ce mois de juin 2021. Juste deux cartes pour avoir le climat général et savoir un petit peu où vous allez mettre les pieds, où nous allons mettre les pieds, bien entendu, puisque je suis aussi un scorpion. Alors, ça m'intéresse. Bon, tous les signes m'intéressent, mais celui-ci plus particulièrement. Allez, voyons voir. Bon, je n'ai pas de carte qui saute, on va prendre au hasard pour ne pas perdre trop de temps. Alors, d'habitude, je prends aux extrémités. Là, on va prendre celle-ci. Et celle-ci. Allez. Très joli oracle, la sagesse de l'oracle. Alors, nous avons un vent de changement. Tout un programme pour ce mois de juin. Et pourquoi les questionnements, les questionnements ? Alors, voyons voir. Quelle est la carte qui me parle en tout premier lieu ? C'est pourquoi. Pourquoi ? Alors, il semblerait qu'en ce mois de juin, certains scorpions n'en est pas encore assez d'aller chercher au fond d'eux-mêmes et au fond de tout ce qui crée l'humanité. Il y a eu beaucoup d'introspection, mais il y a une sorte de regard qui se tourne vers les autres pour comprendre aussi pourquoi l'humanité vit de cette façon, pourquoi l'humanité a tel et tel fonctionnement. Il y a, il semblerait chez certains scorpions, le besoin encore de trouver des réponses à leurs questions. Le besoin de... C'est comme si vous aviez quelque part atteint un certain niveau de compréhension, mais que ce niveau de compréhension ne vous suffise pas. Vous avez besoin d'aller chercher encore plus en profondeur. Alors, c'est vrai que le scorpion est parfois un fin-limier. Il a besoin d'aller chercher, de comprendre la psychologie des autres et de lui-même. Il y a deux types de scorpions. Il y a ceux qui font ça, qui sont vraiment dans le développement personnel, la compréhension de tout ce qui les entoure, voire même de ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis, il y a certains scorpions qui ne vont pas aller chercher au fond des choses, mais qui vont ruminer en boucle. Et se poser des questions, pourquoi, 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 sans trouver la cause de ce pourquoi, l'origine de ce pourquoi, et sans trouver le pourquoi. Ça va tourner en boucle, mais sans avancer. Alors, on vous dit, pour les scorpions, eh bien, il va y avoir des questionnements avec des issues. Et certains vont être encore dans les ruminations. Alors, après, on me parle de cette carte, un vent de changement. On me dit que pour certains scorpions, vous avez besoin maintenant d'être qui vous êtes réellement. Vous avez besoin d'afficher au monde votre singularité, votre différence. Alors, ça peut être dans votre façon de vivre, mais ça peut aussi être dans votre façon de travailler. En réalité, ce que vous êtes doit s'exprimer dans toutes les facettes de votre existence. Pour certains, il y a aussi la volonté de changer, mais de changer aussi, pas seulement vous-même, mais aussi changer de lieu d'exercice, de lieu d'habitation. Il y a un besoin de vous laisser porter par ce qui arrive en ce moment, comme des énergies qui vous poussent à évoluer, des énergies qui vous poussent à changer, et changer vraiment de fond en comble. Comme si le fait de vous transformer vous-même et transformer aussi tout ce qui vous entoure allait vous permettre d'évoluer, de faire une sorte de saut quantique dans votre réalité. Vous avez un besoin aussi de lâcher beaucoup de choses, de les laisser se dissoudre quelque part dans les énergies ambiantes pour renaître à vous-même. Alors, c'est très vrai chez le scorpion qu'on fait souvent l'analogie entre le scorpion et le phénix qui renaît de ses cendres. Et bien là, on est à ce stade-là. Vous avez envie de tout laisser partir pour renaître de nouveau et renaître de façon différente. Alors oui, ce qu'on me dit, ça peut être dans toutes les strates de votre existence. Il y a ce besoin de détruire pour reconstruire. Mais c'est quelque chose qui ne date pas là de ce mois de juin. C'est quelque chose qui a pris naissance, qui a pris sa source bien en avant, bien en amont de ces jours qui viennent. C'est quelque chose qui est en vous, que vous avez nourri, on va dire, secrètement. C'est comme votre mental s'est allié à votre côté spirituel pour créer un nouveau futur. Voilà ce qui me vient. Et vous avez l'impression que ce nouveau projet va répondre à tous les pourquoi qui restent sans réponse. Pour certains scorpions, bien entendu. Alors, on me dit que vous avez fait beaucoup d'apprentissages, beaucoup de recherches, beaucoup de formations aussi pour comprendre le pourquoi. Alors que maintenant, il va falloir, il va falloir comprendre que ce pourquoi est à l'intérieur de vous. Parce qu'en vous, il y a des émotions qui ne trouvent pas de réponse. Parce qu'elles sont à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. On vous demande maintenant vraiment de tourner le regard et d'aller chercher. D'aller chercher, mais de le faire aussi dans la solitude. Vous avez besoin de vous retrouver dans un calme, une tranquillité pour comprendre tout cela. Vous avez besoin d'être un peu préservé du monde et de la société pour aller chercher à l'intérieur. Alors certes, vous aimez bien le secret, vous aimez bien le mystère, vous aimez être aussi dans votre bulle. Mais au bout d'un moment, cette bulle, elle commence à vous peser aussi. Alors n'oubliez pas d'aller rencontrer les autres également. Ça vous fera le plus grand bien. Et peut-être même que les autres pourraient être des miroirs pour vous. Et vous tendre la perche, vous donnez la solution que vous cherchez depuis si longtemps. Et cette solution, vous ne l'aviez pas trouvée. Voilà, voilà. Allez, on regarde un peu ce qu'il en est avec la triade. Est-ce qu'on va nous donner des informations sur les pourquoi qui viennent altérer un petit peu la vie, la fluidité de la vie chez le scorpion ? Ou alors pourquoi ce vent de changement qui vient là soudainement chez les scorpions ? J'ai une carte qui est tombée, elle est toujours retournée, on verra après. Allez, une autre, deux, trois et quatre. On les découvre ensemble. Donc c'est le silence. Je vous parlais vraiment de cette introspection, ce besoin d'être dans le calme. Ça sort sur la première carte. Science, on est sur de l'ésotérique, du mystique, de l'apprentissage. Le papyrus, les papiers, les documents, ça peut parler aussi du contrat d'âme. Et la pénitence, quelque chose qui vous pose problème, qui pose question et qui est lourd à gérer. Une deuxième rangée, la transformation avec la mort. Transformation en profondeur, on parlait de vent de changement. Le voyage, quelque chose qui va prendre son temps, qui va vous amener à voyager vers d'autres rives, vers d'autres domaines de connaissances aussi. La fusion, peut-être besoin de vous associer avec d'autres personnes, ou alors de rejoindre véritablement votre côté spirituel. Et la quatrième, nous avons l'énergie. Alors, on analyse, on analyse. Qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes par rapport au climat général, ce questionnement et ce besoin de changement ? Alors, effectivement, il semblerait que vous ayez perdu beaucoup, beaucoup d'énergie et que ce soit un petit peu difficile de remonter la pente. Vous avez besoin de vous intérioriser. Vous avez aussi besoin, pour certains, de voir des énergéticiens, voire même si vous l'êtes vous-même. Pensez à vous faire des auto-soins, c'est très important. Pensez également à vous relier à l'énergie du divin. Pensez à méditer. Pensez à demander un soutien, un soutien des plans invisibles pour vous aider à accomplir ce que vous faites. Bien entendu, comme je le dis tout le temps, nos guides ne sont pas là pour faire à notre place. Ils sont là pour nous envoyer des petites informations, nous soutenir. Mais c'est nous qui faisons. Donc, il semblerait que vous soyez encore sur une tâche qui fasse référence à ce fameux contrat d'âme que l'on signe tous avant de nous incarner et que cette recherche perpétuelle et cette recherche de compréhension sur les énigmes de la vie fassent partie de votre chemin de vie. C'est un chemin qui est lent, qui est long, un voyage vers vous-même, un voyage vers une sorte d'illumination, une sorte d'élévation. En tous les cas, il semblerait que vous ayez encore beaucoup à apprendre, même si vous avez déjà beaucoup appris. Vous avez besoin d'intégrer, de faire des liens pour pouvoir mettre en place dans l'existence. Il y a la carte de la mort qui nous parle de transformation profonde, mais vers une expansion, vers une réalisation. Ça rejoint le pourquoi et le vent de changement qui étaient sortis au tout début. En tous les cas, vous avez comme une nécessité chez vous de faire ces recherches et ces compréhensions un petit peu dans le secret, dans le silence, ce besoin de laisser faire les choses, qu'elles se fassent tranquillement, sans aller exposer vers le public, vers la collectivité, ce que vous faites de votre côté. Il y a une certaine pudeur chez vous, un besoin de garder vos distances et de garder pour vous vos découvertes pour l'instant avant de les partager. Vous avez envie aussi de calmer certaines angoisses qui ressortent là, de les calmer tout seul. Dans votre coin, vous n'avez besoin de personne. Et dans cette recherche, ce que je vois là, on me montre une sorte de vieil alchimiste dans son laboratoire qui fait ses petites expériences tout seul, ses petites découvertes. Il réussit, il rate, mais au moins, ça n'est pas montré au monde entier. Il attend vraiment, il attend de montrer ses réussites, voire même, il n'attend rien du tout. Parce qu'il n'a pas besoin de l'aval des autres pour reconnaître ce qu'il a trouvé. De toute façon, il y a là une recherche quasi chirurgicale. Là, dans ce mois de juin, vous avez besoin d'élaborer un plan d'attaque et de vraiment pointer chaque chose et de les valider les unes après les autres. C'est pour ça que cela prend du temps. Si l'on vient vous titiller un peu, en ce mois de juin, vous êtes capable d'attaquer, d'attaquer très fortement. Non pas pour attaquer, pour le plaisir d'attaquer, mais vraiment pour préserver votre qualité d'être, votre qualité de recherche. Vous êtes une sorte de chercheur fou qui a besoin de vivre dans la solitude pour comprendre, pour comprendre ce qui n'est pas seul, pour comprendre l'humanité. C'est ce qui ressort là. Pour certains, il y a beaucoup d'études. Je vois de la paperasse, je vois beaucoup d'études, peut-être à distance, pas dans quelque chose de... même si les formations se réouvrent, même si les terrasses de café sont réouvertes, les restaurants, vous avez encore besoin d'être seul, seul dans votre mélasse, seul dans vos découvertes, parce que ce que vous faites, ça vous appartient. Même cette angoisse, même ces peurs du lendemain vous appartiennent. Vous ne voulez pas les partager. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Mais faites attention quand même de ne pas y perdre trop d'énergie et de ne pas y mettre aussi trop d'énergie. C'est comme si c'était pour vous le but de votre existence. Oui, il y a quelque chose qui est de cet ordre là, mais sachez être un petit peu léger. Le fait d'échanger avec les autres va aussi vous donner des idées, va aussi vous permettre d'avancer. Allez, on regarde avec les 77. Trois cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Réfléchissez bien en tous les cas, Scorpion, pour certains, vous seriez capable de tout envoyer bouler et de le regretter ensuite, mais par fierté, vous ne le reconnaîtrez pas. Vous êtes même dans le doute par rapport à ce qu'on me dit là, c'est par rapport à votre vie de couple. Pour certains, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements aussi. Hop là, une carte qui saute. Je vous la montre ensuite. Allez, encore deux. Beaucoup de doutes sur la validité et la pérennité. J'ai une autre carte qui s'est retournée. La pérennité de votre relation. Alors, étudiez bien les choses. Étudiez bien de votre côté, mais sachez aussi communiquer pour avoir des réponses et ne pas vous abrutir avec des choses que vous auriez juste, qui auraient pris naissance dans votre esprit, mais qui n'auraient pas été objectivées dans la réalité. Alors, première carte, j'ai la carte VRP qui nous parle des déplacements, qui peut aussi nous parler de, comment dire, de représentants de commerce, en tout cas, de personnes qui se déplacent pour travailler. J'ai la clé qui peut nous parler de la solution à vos ruminations. Et ça, j'ai les hauts et les bas, les complications un peu, une situation orageuse. Alors, par rapport à ce qui avait été dit auparavant, pour certains, vous avez besoin de prendre un peu de distance, vous avez besoin de voyager, de prendre le large pour vous sortir, vous extraire d'une situation qui pourrait être conflictuelle, qui pourrait être compliquée à gérer. Pour certains, vous avez carrément envie d'aller trouver la solution ailleurs, avec la clé, ou même de déménager et d'aller trouver un logement ailleurs. Alors, ça ne va pas être de tout repos, cette recherche. Il va y avoir des hauts et des bas, des questionnements. On est encore sur la carte du pourquoi. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je dois attendre ? Est-ce que c'est vraiment la solution qui va me convenir ? Est-ce que je ne me suis pas trompée dans mes conclusions ? En tous les cas, prenez un petit peu de distance. Je vais remettre une carte là-dessus. Prenez un petit peu de distance pour aller peut-être à la campagne, aller au vert, pour avoir vos idées plus claires. On vous dit, écoutez aussi, écoutez aussi les conseils de certains, écoutez les avis des autres sans aller vraiment les demander, parce que vous avez du mal à demander de l'aide aux autres. Écoutez quand même les discussions qu'il pourrait y avoir autour de vous qui pourraient peut-être vous éclairer. Quand je, voilà, vous éclairer, on a le savoir et les connaissances. On avait la science qui était sortie tout à l'heure. Il se peut quand même que dans toutes vos recherches, vous trouviez une réponse. Que vous trouviez cette réponse aussi en voyant d'autres personnes qui vous accompagnent. Et j'ai ce besoin d'aller un petit peu au vert pour vous soulager, pour reprendre une autre énergie aussi. Une énergie qui vous ferait défaut si vous restez trop dans votre bulle. Il y a quand même cette notion d'apprentissage et de recherche, de recherche de solution, de trouver le chemin pour vous sortir de vos ruminations qui semblent quand même tourner en boucle et beaucoup, beaucoup vous fatiguer. C'est un poids sur vos épaules. C'est quelque chose que vous vivez même quelque part comme une punition. Il semblerait que vous ayez tout bien fait mais que vous ne récupériez pas le mérite de votre travail. Sachez prendre le temps. On a la carte du voyage. Je vous disais, il serait bien d'aller un petit peu à l'extérieur. Alors pas un voyage très long mais juste peut-être un week-end, quelque chose. En tous les cas, vous êtes en chemin, en chemin pour trouver vos réponses. Mais lorsque vous aurez trouvé une réponse, une autre question viendra si ce n'est pas plusieurs questions qui se présentent à vous en même temps. Mais les réponses vont arriver les unes après les autres. Une réponse vous permettant de comprendre pourquoi vous vous posez une certaine question et ainsi de cheminer, cheminer. Vous êtes vraiment dans un élan de... un besoin d'acquérir encore plus de savoirs et de connaissances pour comprendre qui vous êtes et comprendre la société qui vous entoure. Bien entendu, c'est encore une fois pour certains scorpions et peut-être pas pour tous. Je vous parlais aussi du problème sentimental. Donc je prends le jeu pour être sur le problème sentimental. Pour quelques-uns d'entre vous, il semblerait que cette situation sentimentale ne soit pas de tout repos. Il y a des hauts débats. Vous avez besoin de comprendre ce qu'il en est. Vous écoutez un peu Pierre-Paul-Jacques qui vous donne des conseils. Mais sachez bien qu'on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui vous conseillent ne vivent pas votre situation. Et votre solution, elle viendra de vous et non pas des autres. Même si ça peut apporter un petit peu de grain à moudre dans votre moulin. Allez. Quatre cartes sur le plan sentimental. Nous avons la sincérité, la solitude, je vous en parlais, la bonté et la trahison. Alors, je vous les montre. Sincérité, solitude, bonté et trahison. Alors, ce qui me vient ici tout de suite et ce qu'on me dit par rapport à la trahison, il ne s'agit pas d'une trahison comme d'un adultère. Il s'agit d'une trahison. Vous auriez mis toute votre confiance, votre volonté pour que votre couple réussisse et que ça roule tout seul et vous vous sentez trahi en ce sens que l'autre n'en fait pas autant que vous. Vous avez mis beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonté pour vraiment tenir à bras le corps cette relation et c'est en ce sens que vous vous sentez trahi. L'autre n'a pas suivi. Vous avez l'impression d'en avoir fait plus de votre côté. Alors, j'ai envie de dire un peu, descendez un peu de votre piédestin. Chacun fait à sa mesure. Vous ne pouvez pas demander à l'autre la même chose que vous faites vous parce que l'autre est certes votre miroir mais c'est un autre aussi. Il vient avec ses bagages, il vient avec ses expériences. Vous ne pouvez pas demander à l'autre d'en faire autant. À ce moment-là, réduisez un petit peu la voilure, faites-en moins et revenez à quelque chose qui vous convient mieux. En tous les cas, ne vous sentez pas trahi parce que vous avez l'impression que l'autre en a fait moins. Peut-être que parfois il a fait plus aussi que vous et peut-être qu'il a même aussi ce sentiment d'en faire beaucoup et que vous, vous n'en faites pas assez. Il faut communiquer. Votre problème, c'est ceci. La solitude, cette impression d'être toujours seul à faire les choses. Du coup, vous ne parlez pas. Vous vous sentez seul dans ce que vous faites mais vous vous sentez seul aussi dans la communication. Trouvez de multiples moyens pour vous exprimer et laissez aussi l'autre s'exprimer. On a besoin de sincérité dans la communication. Si vous vous renfermez dans vos idées, dans vos interprétations, vous ne serez pas honnête. Sincérité, honnêteté, même combat. L'autre, vous le soupçonnez aussi peut-être de ne pas être sincère dans la relation. Parlez. Parlez, s'il vous plaît. Demandez pourquoi il agit comme ça. Demandez-vous aussi si vous pouvez ensemble créer ce changement qui va faire repartir votre relation et qui va faire qu'elle ne sera plus dans cet état-là avec des hauts et des bas. Essayez vous deux d'être beaucoup plus fluide. Essayez de vous comprendre. Essayez de vous connaître. De savoir comment l'autre fonctionne. Il est important, je vous rappelle, je vous disais de parler, mais d'écouter aussi. L'écoute, c'est quelque chose qui se travaille. Ne restez pas dans votre mental en vous disant que l'autre vous a trahi en ne faisant pas en ne remplissant pas son propre contrat, en ne répondant pas aux promesses que vous vous étiez faites tous les deux. Il y a besoin de communiquer en ce mois de juin. C'est important. Allez, on regarde. Je ne vous ai pas dit pour les célibataires. Les célibataires, j'ai envie de vous dire que ça sent la solitude encore sur ce mois de juin parce qu'il y a risque oui de rencontrer quelqu'un mais ce ne serait pas une relation sincère tout du moins au début et il se pourrait même qu'il y ait trahison comme si l'autre ou comme si vous-même chassez un peu sur plusieurs tableaux. Voilà. Allez, on regarde avec la petite boîte de la confiance en soi deux cartes pour nos amis scorpions. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. La voilà. Je vous parlais d'angoisse tout à l'heure et là le titre c'est Je dresse l'inventaire des situations qui m'effraient. Je vous dis après ce qu'il en est. Allez, une autre carte pour les scorpions. Voilà. Elle s'est retournée aussi. Alors, je vous montre la première. Je dresse l'inventaire des situations qui m'effraient. Il est dit Exercice salutaire seul devant une feuille blanche. Il s'agit d'être le plus sincère possible et de noter toutes les situations qui nous bloquent et nous stressent. On revient sur le pourquoi. Pourquoi j'ai envie de changement ? Qu'est-ce qui vient m'impacter dans mon existence ? Prenez une feuille, écrivez ce qui vous bloque et ce qui vous stresse. Ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit. Je m'efforce de n'envier personne. Contrairement au désir, l'envie n'a que des effets délétères. Désirer quelque chose pour soi, c'est un premier pas indispensable pour un jour l'obtenir. Mais envier ce qu'ont les autres ne nous apporte rien. Cela correspond à leur vie, leur situation, leur désir et non au nôtre. Soyez sincère, soyez sincère, n'allez pas jalouser les autres. Cette envie revient à de la jalousie. La jalousie, ça ne vous apporte que du mal-être et ça vous maintient dans une sorte de solitude. Vous vous sentez trahi peut-être par votre compagne ou votre compagnon. Vous l'enviez peut-être d'être détaché de certaines choses alors que vous, ça vous met martel en tête. Lâchez prise un petit peu, soyez dans l'instant présent de façon ponctuelle. Bien entendu, on ne peut pas y être tout le temps mais faites du mieux que vous pouvez. Soyez bon, s'il vous plaît, n'allez pas attaquer tout de suite en bon scorpion, n'allez pas attaquer l'autre. L'autre aussi a besoin de son calme, de sa tranquillité. En tous les cas, scorpion, je vous embrasse. Plein de bisous. Passez un chouette mois de juin. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Mettez-moi des commentaires si ça résonne en vous, si c'est ce que vous vivez pour l'instant. Et puis, on se revoit bientôt sur d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. ne réfléchissez pas trop. Cherchez les pourquoi. Oui, mais sachez lâcher prise de temps en temps. Profitez de la vie. A bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501